croyez vous au déterminisme sans aucun doute c'est la philosophie positive du 20e siècle extrait de l'avant-propos tiré du livre de camille flammarion mémoire biographique et philosophique d'un astronome 1911 ce soir sur la radio du lotus charles kempf du mouvement spirit francophone nous parle de camille flammarion sa vie son oeuvre le mardi soir à 21 heures venez poser vos questions sur le chat t lk point i o slash radio du lotus bonsoir à toutes et à tous vous êtes sur la radio du lotus michael le lotus au micro et j'espère que vous avez passé une bonne journée que tout va bien pour vous et bien ce soir je suis avec daniel bonsoir daniel bonsoir michael bonsoir à tout le monde ça va s'il y en a aussi ça fait plaisir ça fait plaisir donc nous sommes mardi et comme tous les mardis ou quasiment tous les mardis nous avons notre soirée spirit voilà avec notre invité charles kempf toujours fidèle au poste depuis quasiment deux ans je pense coup charles bonsoir bonsoir michael bonsoir daniel bonsoir à tous et bienvenue charles encore une fois merci merci je suis très heureux d'être avec vous de nouveau c'est un plaisir c'est gentil oui tu nous apprends plein de choses sur le spiritisme les livres spirit et c'est bien c'est bien on a toujours beaucoup d'informations avec toi c'est bien on va lui délivrer un diplôme de fidélité le diplôme du spirit fidèle à la radio du lotus on va faire ça voilà les amis vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le chat si vous avez des questions à poser à charles concernant le thème de l'émission eh bien venez vous connecter sur le tlk.io slash radio du lotus je répète tlk.io slash radio du lotus ou alors venez nous envoyer des mails également via le mail contact arrobase la radio du lotus point fr ou sur l'application aussi parce que l'application pour smartphone apple android tout ce que vous voulez sur la radio du lotus tout attaché que vous pouvez donc télécharger c'est et nous envoyer un petit mail via l'onglet contact tout en bas et voilà eh bien vos mails nous parviennent vos messages sur le chat et tout est très bien donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et ce soir nous allons continuer notre cycle concernant la biographie de camille flammarion camille flammarion évidemment grand grand astronome français il faut le dire voilà je crois que c'est la troisième c'est la troisième charles d'émission sur le camille flammarion c'est ça oui je crois que c'est ça c'est la troisième troisième volet on te laisse commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire en tout cas merci pour les auditeurs parce que c'est vrai que ça plaît bien ce thème de camille flammarion et ce qu'on me disait aussi en privé c'est que on sait que c'est un astronome mais les gens ne savent pas forcément qu'ils s'intéressaient à tous ces phénomènes tu vois c'est ça qui est bien aussi ça c'est l'avantage de camille flammarion c'est sa mission je dirais quoi d'avoir été extrêmement connu dans un autre domaine et puis de ne jamais avoir caché qu'il s'intéressait à tout ce qui est paranormal à tout ce qui est spiritisme études psychiques etc c'est ça un peu comme Conan Doyle Arthur Conan Doyle voilà un exemple pareil c'est vrai très très connu grâce à Sherlock Holmes oui et qui là aussi s'est intéressé a fait beaucoup d'études de livres même traduit Jeanne d'Arc Medium par De Léon Denis en anglais et qui a énormément contribué à diffuser le spiritisme dans son pays quoi d'accord j'avais apprécié son livre je crois c'est l'histoire du spiritisme l'histoire du spiritisme très très intéressant et là tous les détails de l'épisode Fox puisqu'il est allé là-bas sur place ah oui en plus interviewer les gens et tout et vraiment ramener un maximum d'informations ça c'est bien vraiment très 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 bien pour cet épisode là d'accord d'accord voilà bon bah écoute on va y aller avec Camille Flammarion donc la dernière fois on s'était arrêté en 1890 oui donc j'avais cité me semble-t-il qu'il avait écrit un livre sur l'éruption du Krakatoa et sur les tremblements de terre oui rappelé enfin bon un des plus fameux une des plus fameuses des plus fameuses éruptions volcaniques de tous les temps qu'on connaît à part évidemment Pompéi avec le Vésuve ben c'est le Krakatoa c'est une un volcan en Indonésie donc qui a littéralement explosé c'était une détonation absolument colossale il y a eu des tremblements de terre il y a eu des tsunamis enfin et il y a un nuage de poussière qui a fait vraiment le tour de toute la terre quoi c'est donc c'est un événement majeur et Flammarion il a écrit un livre là-dessus sur ce sur cela donc astronome géologue vulcanologue et spécialiste dans les recherches psychiques météorologue aussi il s'intéresse vraiment à beaucoup beaucoup de choses avec son ballon avec son ballon c'est impressionnant je ne sais pas Daniel moi je ne sais pas j'y repensais en plus quand Charles tu nous expliquais qu'avec son ballon il est vraiment hyper je ne sais plus à combien de mètres tu nous as dit là mais plus de 2000 mètres plus de 2000 mètres c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant 500-600 kilomètres ah oui c'est énorme c'est énorme vraiment et à l'époque ils n'avaient pas le gaz embarqué où on pouvait le chauffer pour monter il fallait vraiment le chauffer bien au départ bien au départ et ensuite ils achèrent des sacs de sable c'est impressionnant quand même oui après c'était aux aléas des ascendants des airs chauds en altitude ils pouvaient aller pas toujours là où ils voulaient voilà voilà exactement et puis ils dépendaient aussi de la vitesse et de la direction du vent et ça exactement le vent aussi bien sûr voilà et donc on s'était arrêté donc en 1890 j'avais dit aussi c'est là où ça a commencé à être haché qu'il s'est intéressé énormément aux recherches psychiques voilà et il s'est associé à Charles Richet et Xavier Dariex qui avait fondé une revue en France qui s'appelait Annal des sciences psychiques et donc c'était le pendant français des proceedings de la Société des recherches psychiques de Londres et donc ça fait que Camille Clam Marion qui était déjà très connu autant pour ses recherches psychiques que pour l'astronomie est devenu encore plus connu dans ce milieu des recherches psychiques et il a connu les personnes qu'il a fréquentées en plus de Charles Richet qui était quand même prix Nobel il a connu William Crookes des Italiens l'Ambroso les Français Marcel Mangin Joseph Maxwell les Italiens au Morselli des Polonais comme au Chorowicz Albert de Rocha l'Allemand Albert von Schreinck Notzing enfin voilà il était hyper connu et donc bien impliqué dans ce milieu des recherches psychiques il disait que sur la tombe d'Alan Kardec que le spiritisme devait devenir scientifique et il l'a fait il a vraiment développé cet aspect-là du spiritisme dans ce qu'on appelle les recherches psychiques et comme il avait une attitude assez prudente ça allait bien avec les scientifiques puisque Charles Richet ou même Xavier Dariex ils n'étaient pas spiritualistes ils étudiaient les phénomènes mais ils ne croyaient pas l'existence de l'âme l'esprit enfin c'est pas qu'ils n'y croyaient pas mais ils avaient de sérieuses réserves en disant bon c'est une hypothèse mais elle est loin d'être prouvée voilà et donc comme il a toujours reçu beaucoup de lettres je croyais qu'il en a reçu quatre ou cinq mille pendant toute sa vie des lettres de gens qui témoignaient de ce qui leur était arrivé des maisons angelées des phénomènes des choses des phénomènes psychiques en général il avait en fait une excellente collection de données de sources de première main qu'il pouvait donc publier dans ces dans ces dans cette revue et qu'il a aussi recueilli pour publier dans les derniers livres qu'il a écrits qu'on verra tout à l'heure c'était déjà une belle bâche de données quand on se rencontre voilà 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 donc c'est le fait d'être connu ça lui a permis effectivement qu'il reçoive plein de témoignages que les gens aient osé parce que souvent ces trucs là les gens n'osent pas témoigner c'est vrai vous les expérience de l'EMI ben là avec Camille Flammarion ils ont osé le faire et c'est c'est pour ça qu'ils ont reçu plein de qu'il a reçu plein de témoignages d'accord ouais on avance un peu dans le temps 1892 Astronomie élémentaire encore une fois donc celui-là il a été publié par la Ligue Franco-américaine de l'enseignement à Paris donc je vous avais dit qu'il était le premier président de la Ligue de l'enseignement à Paris il est resté toujours en contact avec eux et donc il a continué à collaborer avec cette Ligue de l'enseignement qui était je le rappelle une association pour proposer des conférences et de l'enseignement gratuit aux gens qui étaient pauvres et qui voulaient s'instruire il y a collaboré en leur faisant un livre sur l'astronomie voilà et ce petit petit clin d'œil sur la couverture du livre qui est aussi digitalisé à la Bibliothèque Nationale de France il y a une image de Pestalozzi Pestalozzi chez lequel un dénommé Hippolyte Léon de Ziza Rivail alias Alain Kardec avait étudié quand il était jeune c'est ça voilà après toujours la même année en 1892 il a écrit un livre sur la planète Mars donc ces conditions d'habitabilité synthèse générale de toutes les observations climatologie météorologie aérographie continent mer et rivage eau et neige saison variation observée illustré de 580 dessins télescopiques et de 23 cartes mais est-ce qu'on sait par rapport à maintenant est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans les trouvailles les recherches qui ont été faites ou il y a quand même beaucoup de choses valables dans ce qu'il avait créé à l'époque sur Mars oui évidemment ils observaient avec les moyens qu'ils avaient à l'époque mais peu de temps après avec les télescopes plus puissants notamment qu'ils avaient monté aux Etats-Unis je ne me rappelle plus exactement son nom c'est là où ils se sont rendus compte avec une meilleure définition que en fait il n'y avait pas de mer que tout ça c'était je dirais la surface du sol avec des reflets et donc c'est là où ils ont déterminé qu'effectivement Mars ça ressemblait un peu à un désert comme on le connaît maintenant avec les robots qu'on a envoyés là-bas et Flammarion lui il pensait qu'il y avait une mer et tout ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est intéressant de savoir justement d'accord c'était une phase de la science à l'époque c'est ça c'est ce qu'avec les moyens d'observation qu'ils avaient ils en étaient arrivés à ces hypothèses là qui ont été démonquées par la suite mais ça bon il ne faut pas en vouloir à Camille Flammarion non pas du tout tout ce qui est scientifique c'est comme ça quelque chose qu'on dit Newton il s'est fait compléter par Einstein etc ça arrive même surtout en astronomie aujourd'hui c'est ça et puis là depuis James Webb on observe des objets qui sont plus vieux que le Big Bang alors du coup on commence à se dire il n'y a peut-être eu pas qu'un seul Big Bang il y en a peut-être eu plusieurs à plusieurs moments différents à plusieurs endroits différents etc donc la science est comme ça elle avance donc c'est pour ça que Camille Flammarion il a bien fait quand même de publier ce livre parce que voilà c'était comment dire l'hypothèse de l'époque avec les moyens qu'ils avaient d'observation qu'ils avaient voilà c'était une des étapes de la science évidemment on sait aujourd'hui aussi que alors à l'époque ils avaient quand même déjà l'analyse spectrale c'est à dire que avec l'analyse spectrale ils arrivent à déterminer quelles molécules ou quels atomes étaient présents sur la planète ou dans l'atmosphère de la planète bon mais malgré ça voilà aujourd'hui on sait que sur Mars il n'y a pas vraiment d'atmosphère enfin en tout cas pas comme chez nous il n'y a pas de mer il y a peut-être de l'eau mais souterraine ou gelée au pôle etc il y a aussi de l'eau gelée au pôle sud de la lune apparemment donc là les scientifiques maintenant ils y arrivent de plus en plus voilà on continue 1892 toujours c'est une année où il a été très prolifique en livre il a écrit un livre qu'est-ce que le ciel illustré de 64 gravures toujours en deux ans plus tard en 1894 il a écrit un livre qui s'appelle Claire de lune donc c'était un livre le premier livre qu'on a vu c'était plutôt sur Mars et celui-là c'est plutôt sur la lune voilà donc je ne les ai pas lus mais tous ces deux livres ces trois livres que celui de Mars qu'est-ce que le ciel et la lune sont digitalisés sur Gallica donc on peut les on peut les télécharger les lignes entre 1894 et 1898 tenez-vous bien il a publié un dictionnaire encyclopédique universel contenant tous les mots de la langue française et résumant l'ensemble des connaissances humaines à la fin du 19ème siècle illustrés de 20 000 figures et ce sont 8 volumes de près de 1000 pages chacun c'est là où on voit sa production elle était vraiment gigantesque mais comment il a évidemment il n'était pas seul il a certainement eu tout oui oui il y avait c'est énorme quand même il faut le faire pour faire tout ça oui c'est vrai c'est ça quoi synthèse résumant l'ensemble des connaissances humaines à la fin du 19ème siècle donc on a une photo des sciences des connaissances humaines à cette époque là et on peut le trouver celui-là oui oui ils sont tous les 8 volumes sont digitalisés comment tu dis ça s'appelle comment tu dis dictionnaire encyclopédique universel ah c'est assez bien ça voilà d'accord donc 1894 c'est le volume 1 d'accord qui est de AB et après il y a les autres volumes jusqu'en 1898 ah oui 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 c'est énorme 8 au total d'accord toujours en 1894 il a publié un autre livre intitulé la fin du monde ah oui 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 je le connais enfin je connais oui ça me dit quelque chose aussi donc c'est aussi un livre assez connu parce que et bien il s'était penché sur les différents scénarios qu'il pouvait expliquer la fin du monde genre chute d'un météorite oui voilà différents scénarios et donc il en a fait ce livre toujours celui-là il a été édité par Ernest son frère oui je ne l'ai pas lu non plus mais il est aussi sur Calica mais il est aussi oui voilà celui-là il est en numérique parce que je l'avais déjà vu aussi ça oui oui c'est sûr ça toujours entre 1894 et 1900 il a publié un rapport sur les travaux de la station de climatologie agricole de Juvisy donc c'est j'avais dit qu'il faisait qu'il avait mis des serres avec différentes lumières pour étudier l'effet du type de lumière sur les plantes etc oui oui ben là il a fait donc tout un rapport scientifique en sept volumes aussi c'est colossal oui effectivement je continue donc 1897 il a écrit un roman qui s'appelle Stella il en a écrit plusieurs des romans Stella on a déjà parlé de l'humaine Stella oui oui voilà après vous avez excursion dans le ciel 1898 encore un livre donc qu'il a écrit et qui est digitalisé à la bibliothèque nationale de France donc bon ça fait beaucoup beaucoup de livres et là donc en fait j'ai fait une liste que j'ai pris d'un des livres qui a été publié en 1900 où il y a donc les oeuvres de Camille Flammarion et donc où sont listés tous ces ouvrages donc il y a qu'il est classé en différentes catégories donc d'abord les ouvrages philosophiques donc la pluralité des mondes habités les mondes imaginaires les mondes réels la fin du monde récit de l'infini l'humaine Dieu dans la nature les derniers jours d'un philosophe l'humaine édition de luxe Uranie et Stella qui sont les romans après il a écrit dans une autre catégorie astronomie pratique la planète Mars la planète Vénus des étoiles doubles études sur l'astronomie grand atlas céleste grand cartlas grande carte céleste planisphère mobile carte générale de la Lune globe de la Lune et de la planète Mars après les livres d'enseignement sur l'astronomie donc l'astronomie populaire c'est le les étoiles et les curiosités du ciel qui était un supplément à l'astronomie populaire les merveilles célestes les terres du ciel petite astronomie descriptive qu'est-ce que le ciel Copernic et le système du monde petit atlas astronomique de poche et annuaire astronomique pour chaque année donc ça depuis 1866 mais tu te rends compte mais comment non mais je me dis il n'arrêtait pas de bosser en permanence lui c'est pas possible quoi quand il était jeune il est né prématurément à 7 mois il disait depuis ce jour-là je vais trouver le temps trop court ah bah là tu m'étonnes il faut que je me dépêche voilà ah ouais non mais tous les livres vraiment c'est énorme après attends c'est pas fini quatrième catégorie sciences générales le monde avant la création de l'homme on a parlé de la préhistoire l'atmosphère mes voyages aériens contemplation scientifique et l'éruption du Krakatoa et dans la dernière catégorie variété littéraire dans le ciel et sur la terre rêve étoilé clair de lune excursion dans le ciel donc là c'est ce qu'on voit alors c'est pas tous les livres il y a par exemple le rapport scientifique et tout ça n'est pas là-dessus je pense que ça ce sont uniquement les livres qui ont été publiés par son frère Ernest Flammarion ah t'as rien oui d'accord ok c'est partiel mais ça montre la production impressionnante qu'il a eue dans les bouquins sans parler des conférences et tous les autres trucs des articles de journaux qu'il faisait régulièrement etc alors comme si c'était pas suffisant en 1898 il a organisé chez lui donc à Juvisy diverses sessions séances avec la médium italienne Eusapia Paladino et donc il l'a prise en flagrant délit de fraude parce que il était très 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 prudent il savait qu'il y avait des phénomènes authentiques mais que parfois les médiums à qui étaient proposés beaucoup d'argent pour qu'ils viennent étaient à cause de ça entre autres amenés à frauder et donc comme il avait déjà vu les fraudes de Bugay il avait déjà vu les fraudes de Slade qui avait écrit sur une ardoise sous la table sur une ardoise cachée et bien il était très prudent aussi avec Eusapia Paladino et donc il n'a pas réussi à la prendre en flagrant délit mais Eusapia tu sais à la base Charles était une grande médium quand même non ? oui oui elle avait une des facultés qui étaient réelles il y a eu des expériences assez concluantes avec elle en fait c'est parce qu'elle en voulait peut-être trop après non c'est ça quoi on en demandait trop c'est ça oui le digiste en voulait peut-être un peu trop ah oui c'est ça pour poser beaucoup d'argent et puis du coup voilà d'accord voilà et bien on avance un petit peu on part encore tout à fait le 20ème siècle mais en 1900 il a écrit l'inconnu et les problèmes psychiques donc ça c'est son premier livre où il commence à lister plein de de cas et donc des cas de manifestation des moribonds apparition télépathie communication psychique suggestion mentale visualise voyance à distance vision à distance les rêves et la divination la précognition du futur et donc dans ce livre la première édition il présente 76 cas et qu'il présente et qu'il transcrit dans le livre et il les commente donc c'est vraiment un livre le premier livre qu'il a vraiment écrit sur sur ce sujet en particulier sur les études de sciences psychiques donc 1900 c'était mais Charles il l'a écrit avant ou pas c'est quoi non les phénomènes inconnus ah mince tu sais il y a un livre là où il parle de Kardec de ses expériences avec lui quand il l'a connu et tout ça je ne sais pas si tu mais dedans il explique comment il a connu Kardec mais ce n'est pas les forces naturelles inconnues c'est celui-là les forces naturelles oui effectivement je l'ai lu aussi celui-là c'était avant la première édition c'était en 1865 ah oui c'était bien avant mais il avait signé Hermès c'est quand il y avait les frères d'Avenport à Paris et les révisions de ce livre complétées signées Flammarion sont venues un peu plus tard en 1905 1907 d'accord on va y arriver je les prends tous dans l'ordre donc là c'est les problèmes psychiques l'inconnu l'inconnu et les problèmes psychiques un livre très très intéressant plein de cas c'est parfois un peu pénible il y a beaucoup de cas donc c'est mais bon quand vraiment on s'intéresse au sujet oui mais c'est ça les détails mais c'est ça les cohérences les incohérences mais ce n'était pas en deux volumes à la base entre les phénomènes qui sont indépendants etc oui oui je crois que c'était en deux volumes il me semble à la base ce livre-là non ? il est aujourd'hui en deux volumes la première édition c'était qu'en un volume d'accord aujourd'hui il y a deux volumes tu as raison parce qu'au fur et à mesure il les révisait il les répétait le premier volume il y avait 66K il en a certainement reçu plein d'autres entre temps et puis voilà c'est ça quoi ben oui 1901 il a publié un livre curiosité de la science pareil un livre de science générale 1902 il a publié une note scientifique sur le pendule du panthéon le fameux pendule qu'ils avaient installé dans le panthéon où il y a une coupole je ne sais plus quelle hauteur elle fait mais c'est dans une gelle de mètre et puis en bas le pendule tourne et ça met en évidence la rotation de la terre par la force d'inertie de Coriolis voilà et donc il a fait pareil toute une note sur le sujet 1902 1903 il a écrit un livre populaire Astronomie des dames toutes les questions que les dames en général se posent sur l'astronomie ben il a essayé d'y répondre dans ce livre certainement aussi que c'est son épouse qui s'intéressait aussi à l'astronomie ainsi il dit qu'il a aidé dans ce sens là par contre il n'est pas digitalisé encore donc d'accord j'ai même pas pu le feuilleter 1905 donc encore un livre sur l'atmosphère et les grands phénomènes de la nature sur la météo neurologie 157 figures insérées dans le texte 1905 les caprices de la foudre toujours dans le même domaine de l'atmosphère c'est bien ça ça doit être intéressant aussi c'était les comment dire les connaissances scientifiques de l'époque ben oui et puis certainement les foudres qui des fois font des boules enfin les différentes oui oui tout à fait 1905 c'est son épouse Sylvie qui a aussi écrit un livre qui s'appelle la paix intitulé la paix par les femmes on avait dit on avait dit qu'elle était pacifiste oui et donc elle militait dans une association et elle a écrit un livre elle-même aussi d'accord ça c'est intéressant par contre aussi ça doit être bien mais il n'est pas digitalisé il y a un exemplaire à la BNF il faudrait qu'il y soit peut-être qu'ils le feront voilà alors c'est 1907 donc qu'il a réédité les forces naturelles inconnues sous son nom d'accord une édition augmentée par rapport à la première qui était en 1866 j'avais dit 1866 d'accord et après il y a eu d'autres révisions encore plus tard ah oui donc là vous voyez il écrivait des livres scientifiques mais il écrivait beaucoup de livres sur les sciences psychiques oui oui c'est ça c'est ça qui est bien les forces naturelles inconnues typiquement c'en est mais il remettait tout au goût du jour parce qu'il y avait quand même plusieurs révisions à chaque fois et tout c'est ça qui est bien ben voilà il les révisait aussi oui oui 1908 initiation astronomique alors pareil c'est une collection des initiations scientifiques de la librairie Hachette oui il y a collaboré en faisant un volume sur l'astronomie orné de 89 figures d'accord et celui-là existe aussi digitalisé d'accord voilà je continue 1911 c'était son jubilé scientifique de Camille Flammarion donc il avait été enfin il a reçu comment dire sa récompense par tous les travaux scientifiques qu'il a réalisés oui et en 1912 il a été nommé officier de la Légion d'honneur il a été chevalier de la Légion d'honneur en 1881 et plus tard il est même devenu commandant de la Légion d'honneur en 1922 donc il était aussi récompensé par le gouvernement oui oui ah oui 1912 c'est là où il a écrit ses mémoires biographiques celles qui ont énormément servi pour faire la première partie 2 émissions en 1942 et puis 1870 c'est ça il disait qu'il voulait la compléter mais malheureusement il ne l'a jamais il ne l'a pas fait j'ai cherché j'ai pas retrouvé voilà ensuite 1913 il a publié un article sur Diderot qui s'était aussi un grand admirateur de Diderot c'était le 1913 c'était son bicentenaire de Diderot et donc il a écrit un article dans une revue là-dessus donc on peut aussi le trouver à la bibliothèque nationale de France voilà donc 1913 c'était la veille de la première guerre mondiale donc en 1914 il est parti de Juvisy puisque c'était trop dangereux et il est allé se réfugier à Arcachon et ensuite il est allé à Cherbourg avec son épouse toujours et c'est après cette première guerre mondiale là il s'est vraiment il faisait pratiquement plus de travaux scientifiques il faisait pratiquement plus que il s'est consacré en fait aux recherches psychiques 1919 il avait quand même 77 ans déjà déjà oui et puis en 1919 il y a son épouse Sylvie Flammarion qui était 6 ans plus jeune plus vieille que lui qui est décédée elle s'est désincarnée à Juvisy de la grippe espagnole ah oui et elle avait 82 ans voilà donc elle a été enterrée à Juvisy on a retrouvé une lettre qu'il a écrite dans les vieux documents qui traînent une lettre qu'il avait écrite à Paul Lemary pour l'en informer puis en lui donnant toutes les indications sur le jour et l'heure de l'enterrement comment il arrivait par le train etc ah d'accord voilà en septembre de la même année donc elle est décédée en février et en septembre en fait il s'est remarié avec son assistante qui s'appelait Gabrielle Renaudot elle par contre elle était je ne sais pas si elle avait 25 ans ou 35 ans plus jeune que lui elle était aussi elle avait aussi le baccalauréat et c'était l'auteur d'innombrables communications scientifiques donc c'était une autre femme de science qui l'avait épuisée donc il la connaissait depuis 1893 1913 oui effectivement voilà 1919 aussi donc c'est quand j'en avais déjà j'en avais déjà parlé certainement dans une autre conférence c'est là où est apparu le mécène Jean Meyer c'était le mécène des spirites et là il a offert aux spirites un immeuble dans 16e arrondissement qui s'appelait la maison des spirites que malheureusement les spirites n'ont pas conservé l'immeuble a été vendu en 1972 après la mort d'Hubert Forestier mais il a aussi Jean Meyer a aussi fondé l'Institut Méta-Psychique International je vous avais parlé donc de l'Annale des Sciences Psychiques avec la Société d'Études Psychiques de Richet de Dariex et tout ça en fait elle a mal traversé la guerre la revue des sciences psychiques elle paraissait de façon assez irrégulière et c'est suite à la fondation de l'Institut Méta-Psychique International par Jean Meyer où donc tous ces scientifiques se sont de nouveau réunis dans cet institut avec un bâtiment là aussi offert par Jean Meyer donc la reparution de la revue qui s'appelait Bulletin Méta-Psychique et ensuite Bulletin de l'Institut Méta-Psychique et ensuite Revue Méta-Psychique qui a commencé en 1920 et qui est toujours encore publié aujourd'hui l'Institut Méta-Psychique International existe toujours à Paris et donc quand vous visitez leur loco rue de Lac-Duc à Paris c'est derrière la gare de l'Est et bien ils ont encore toute une bibliothèque colossale et ils ont gardé encore les moulages en plâtre qui avaient été faits par Gustave Gelay qui était le premier président de l'IMI ils les ont conservés ils les ont toujours voilà et ils ont aussi ils essayent de faire des expériences mais il y a de moins en moins de sujets qui à se soumettre aux expériences par exemple quand je les visite là-bas ils avaient des cabines qui étaient des même tablecages de Faraday pour tester la télépathie avec un protocole qui est le protocole de Gansfeld voilà et donc l'Institut Métapsychique International il y avait Delanne il y avait Flammarion le comte de Gramont Charles Richet professeur Santo Liquido voilà il y avait vraiment comment dire Richet était le premier président non président d'honneur et Santo Liquido était le premier président il a ensuite été remplacé par Gustave Gelet il y avait du beau monde scientifique c'est ça même si aujourd'hui quand on parle de Charles Richet prix Nobel quand même de physiologie en disant ben voilà il a fait des recherches en sciences psychiques ben aujourd'hui les scientifiques ou les philosophes enfin les académiciens disent dès qu'un scientifique sort de son domaine de spécialité il dit n'importe quoi ils sont toujours en train de balayer du revers de la main tous les temps mais bon je dirais c'est les derniers bastions de résistance contre ces phénomènes et contre le spiritualisme voilà et c'est donc à cette période là 1920 qu'il a écrit le premier volume de l'amour et son mystère celui-là certainement vous l'avez déjà entendu parler il y a trois volumes et le volume 1 donc 1920 c'est avant la mort c'est ça oui sous-titre preuve de l'existence de l'âme preuve oui donc il y allait vraiment pour je coupe de temps en temps de son parce que j'ai un petit peu le rhume et donc je me mouche et puis c'est pour éviter que voilà ouais bien sûr j'espère que vous l'entendez pas mais non sans vraiment avant la mort preuve de l'existence de l'âme voilà erreur du positivisme matérialiste boom dynamisme de l'univers et de l'homme faculté intrinsèque de l'âme le monde psychique la volonté agissant à distance télépathie transmission de pensée le temps et l'espace la vue sans les yeux et la connaissance de l'avenir pareil c'est donc illustré avec plusieurs dizaines de cas des témoignages c'est intéressant qu'il avait qu'il a réussi à recueillir au long de de sa carrière voilà donc 1920 1921 c'était le deuxième volume c'est autour de la mort donc c'est qu'est-ce qui se passe au moment où en fin de vie ou voilà quand il y a beaucoup de phénomènes devant le lit de mort etc oui oui et donc là les sous-titres c'est les doubles des vivants apparition expérimentale la pensée productrice d'images scène de mourant vue à distance avertissement annonçant l'amour sensation télépathique phénomène accompagnant l'amour manifestation et apparition et au moment du décès voilà ça ce sont les sous-titres de ce livre pareil donc là il parle en fait ici des phénomènes qui sont très proches des expériences de mort imminente avec c'est ce que je me disais c'est dans ce livre-là où il parle de ça il faudrait aller lire ces livres-là en plus ils ont été édités en numérique aussi ceux-là je les ai vus oui ceux-là on les a les jardins du livre même en ward oui c'est ça quoi mais ça ça va être bien à lire ça doit être vraiment intéressant voilà et donc 1922 c'est le troisième volume après la mort d'accord donc avant la mort pendant la mort et après la mort c'est ça et après la mort c'est plus la médiumnité tous ces phénomènes-là non c'est quoi excuse-moi je t'ai coupé vas-y alors je te dis manifestation et apparition de mort d'accord mort revenu pour affaires personnelles donc c'est là où on trouve les plus belles preuves d'identité testament retrouvé les testament qu'ils avaient caché quelque part sans les donner donc qu'ils sont qu'ils ont voilà révélation posthume classification des apparitions dans l'ordre des distances au décès réhabilitation des revenants témoignage d'identité la survivance prouvée par l'observation et le dernier le dernier sous-titre c'est le spiritisme d'accord voilà donc c'est je vous disais c'est donc à partir de après la fin de la guerre il s'est vraiment dédié à ses sujets oui toujours dans son style que je vous dis et que je répète depuis le début mais ce sont les livres je dirais les plus précieux pour pour les spirites quoi oui oui bien sûr plein de phénomènes effectivement mais Charles est-ce qu'on le sait s'ils s'entendaient bien ou s'ils connaissaient Léon Denis est-ce qu'ils se sont croisés oui évidemment évidemment il se voyaient souvent Léon Denis et Gabriel Delanne qui faisaient Gabriel Delanne ils se voyaient souvent ça c'est Flammarion comme dit il n'était pas 100% spirit mais il était copain avec tout le monde c'était un peu le point de contact entre tout le monde c'est intéressant ça oui quand même il y a eu des passages justement il se retrouvait à des réunions il ne s'est jamais renié il n'a jamais eu de négation catégorique mais il n'a pas été rejeté ça fait être une personne vraiment très très aimable ça fait être quelqu'un vraiment d'agréable non mais c'est intéressant parce que tu sais je me dis il n'a pas été rejeté quand même parce qu'il y a des spirit qu'on a pu lui dire oui dis donc toi tu ne sais pas ce que tu veux il faudrait peut-être savoir où tu vas mais ils n'ont pas été comme ça avec lui il y a certainement des spirit qui l'avaient critiqué mais pas Léon Denis mais pas Léon Denis Gabriel voilà oui c'est ça ces apôtres là sont restés bien en étant conscients qu'ils n'étaient pas tout à fait du même avis surtout oui ça ne les empêchait pas de s'entendre et de se voir bah non heureusement c'est l'intelligence qui prédominait oui c'est ça c'est pour ça qu'ils sont connus c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui exactement on ne peut pas s'entendre surtout d'ailleurs non ça c'est sûr donc là c'est les trois livres 1922 on arrive en 1923 il a été élu président de la société des recherches psychiques de Londres ah oui c'est pas rien comme ça ah oui effectivement il a il a prononcé un discours présidentiel à Londres il a certainement allé je ne sais pas s'il l'a prononcé en français ou en anglais oui c'est ce que j'allais te poser une question est-ce qu'il était bilingue je ne sais pas je ne sais pas je regarde celui-là par contre je l'ai lu c'est pas marqué dedans d'accord il a publié déjà par Jean Meyer donc Jean Meyer était aussi très ami avec lui oui ce qui est intéressant c'est que dans le même volume il y a ce discours présidentiel de la société de recherche psychique de Londres et les essais médiumniques sur l'uranographie générale d'accord les communications signées Galilée obtenues à l'âge de 20 ans dans le groupe d'Alan Kardec à la société Spirite de Paris entre 1862 et 1863 donc là aussi ça reprouve une fois de plus qu'il n'a jamais renié ces choses-là c'est ça quoi je ne suis pas convaincu que c'est l'esprit de Galilée qui les a écrits mais il a quand même accepté que Jean Meyer les republie de façon ouverte et transparente ça c'est bien c'est ça il y a toujours été jusqu'à la fin extrêmement honnête voilà donc ça aussi c'est un petit volume qui existe à la Bibliothèque nationale de France ce qu'on trouve assez facilement et toujours en 1923 il a écrit un livre les maisons hantées c'est un complément de l'amour et son mystère où il parle plus spécifiquement donc des maisons hantées des phénomènes des maisons hantées Heidsville et puis tout le reste et encore en 1923 il a écrit un livre La mort d'après Camille Flammarion et donc c'est avec un avant-propro et une lettre de Jean Meyer donc là aussi un livre publié par les librairies de Jean Meyer voilà citation le corps n'est qu'un vêtement organique de l'esprit il passe il change il se désagrège l'esprit de Meuf et l'affirmation fondamentalement spiritualiste voilà et donc de ce livre-là j'ai retiré la liste des oeuvres de Camille Flammarion oui ah d'accord oui c'est ça ça c'est bon voilà c'est celle d'avant mais avec quelques titres en plus quoi notamment ceux qu'on vient de voir oui qu'il a mis d'ailleurs dans les ouvrages philosophiques ah voilà oui d'accord donc l'inconnu et les problèmes psychiques les forces naturelles inconnues l'amour et son mystère les maisons hantées les maisons hantées c'est sorti en quelle année tu disais après l'amour et son mystère 1923 ah oui c'est ça et là on peut dire ça se complète avec l'amour et son mystère c'est ça c'est ça c'est un quatrième volume c'est même sur le titre les maisons hantées il y a marqué en marge son sous-titre en marge de l'amour et son mystère ah voilà donc c'est à la suite c'est clair c'est un complément en fait détroit de l'amour et son mystère et celui-là ça fait en quatre mais alors par contre excuse-moi j'ai une question Charles parce que tu sais il y a un livre alors je sais pas est-ce que c'est un livre ou un article que j'avais vu c'était un château hanté du Calvados je sais pas si ça dit quelque chose que Flammarion oui ça s'appelle un château hanté du Calvados alors ça je m'en souviens plus je l'ai lu ce livre mais est-ce que c'est un livre qui s'appelle comme ça ou est-ce que c'est un article qui fait partie des maisons hantées du livre et les maisons hantées c'est ça que je me pose comme question il faudrait que je regarde donc c'est peut-être alors attends je vais essayer de l'ouvrir parce que ça c'est intéressant parce qu'il y a les deux si tu veux enfin ce livre-là ou cet article je sais pas il est sorti en plus quoi enfin à part un château hanté du Calvados et je sais pas si ça en fait partie mais bon ça sera intéressant parce que sinon ça veut dire qu'il y aurait deux volumes quoi au final des maisons hantées spiritualisme et matérialisme tu vois chaque fois il y va avec le chapitre généraux il y a mille couches c'est ça après chapitre 1 les preuves expérimentales de la survivance réponse préliminaire à certaines critiques la constatation des faits aveugles et négateurs de parties prises la place et le calcul des probabilités choix d'observation précise après les maisons hantées premier aperçu du sujet il y a du vrai et du faux réalité constatée observation ancienne contemporaine reconnaissance juridique des maisons hantées beaux résiliés il y a des beaux qui ont été résiliés certitude des phénomènes de hantise ah ben voilà phénomènes étranges observés dans un château de Calvados du Calvado ah ben c'est ça donc ça en fait partie page 128 c'est le chapitre 3 ah ben d'accord ils ont sorti il y en a 25 pages ah mais c'est pour ça ils ont sorti à part en plus cet article là d'accord il y en a trouvé le Calvado il est bien dedans j'aime bien comprendre oui voilà ben d'accord autant prendre le bouquin complet ah ben tout à fait d'accord donc la maison hantée de la Constantinie en Corrèze ah oui par contre dis donc il a oublié un truc Charles d'important je trouve Léon Denis il a oublié le château de Fougeret par contre là je pense ah ben je sais pas s'il était déjà connu à l'époque Flammarion pardon oui je sais pas s'il était connu je n'ai pas fini une habitation troublée en Auvergne un incident psychique à l'évêché de Monaco phénomène physique correspondant à des décès la mort et les horloges les horloges qui s'arrêtent ah oui le presbytère au bruit mystérieux la maison de l'instituteur à la Bastide Poumes un compagnon invisible Madame Manuel de Grandfort la ville fantastique de Comeada Coimbra Portugal ah oui observation faite à Cherbourg dans une ambiance qu'est-ce que l'ambiance des demeures le docteur Nichols la chambre fatale le plafond maléfique d'Oxford l'obsession de Cambridge la mosquée de Pierre Lottie à Rochefort une mosquée ah c'est intéressant tout ça voilà neuf excursions générales parmi les maisons hantées dix classement des phénomènes d'accord hantise associée à des trépassés onze phénomènes de hantise sans indication d'actes de trépassés esprit tapageur poltergeist douze les fausses mais ils ont enjeté recherche des causes origines et modes de reproduction des phénomènes de hantise le cinquième élément épilogue épilogue l'inconnu guerre et la vérité de demain le progrès entouré d'obstacles rapport de Lavoisier à l'académie des sciences sur les aérolithes ah oui donc ça y est c'est compliqué pareil un bouquin de 450 paris ah oui c'est énorme c'est vraiment tout en compte c'est énorme et peut-être Mickaël il y aura dans le futur un bouquin psychographié de Flammarion et puis dedans il y aura le château de Foujoué peut-être ça serait bien il pourrait développer il y aurait de quoi faire en plus là ça c'est sûr alors bizarrement je ne le trouve pas dans l'encyclopédie spirite c'est peut-être un qui manque attends tu veux dire les maisons hantées ça manque peut-être dans mon répertoire là ah bah je ne sais pas écoute en tout cas toi tu l'as donc voilà quoi voilà j'ai un exemplaire papier donc on pourra corriger la chose voilà donc ça c'était les maisons hantées en tout cas ça donne envie de les lire quand tu lis c'est vraiment bien c'est parfois un peu fatigant à lire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de récits de cas ouais mais ouais mais moi ça ça ne me dérange pas trop parce que tu es tellement intéressé bon ça ne se lit pas une seule fois je veux dire bon mais c'est vrai tu peux prendre un cas de temps en temps bah c'est bien bah c'est ça c'est ça et ensuite ben 1923 donc je vous l'ai dit l'amour non l'amour avec l'avant-propos et la lettre de Jean oui oui c'est ça et donc moi j'ai la liste en 1925 comme je vous l'ai dit d'accord et ben le 3 juin 1925 à 83 ans donc ben il est décédé d'une crise cardiaque d'accord pareil il est mort debout comme Kardec comme Kardec d'accord oui voilà donc dans son bureau à Juvizy-sur-Orge il aura travaillé jusqu'au bout en fin de compte voilà et donc il a été enterré dans sa tombe elle est au fond du cimetière de Juvizy-sur-Orge et donc c'est la même tombe que celle de sa première épouse d'accord voilà et donc il a été enterré le 6 juin voilà d'accord ah oui mais dis donc tu te rends compte tout ce qu'il aura fait dans toute sa vie jusqu'à 83 ans quand même entre les livres les études tout ça les observations astronomiques tout ça c'est vrai les milliers les milliers de pages oui je crois que c'est attends voir il y a quelqu'un qui a fait une statistique sur le nombre de pages qu'il a écrit ah oui ça c'est pas mal en plus Daniel il dit ça comme ça je le sentais venir oui c'est ça quoi voilà plus de 29 000 pages c'est énorme je te rends compte 29 000 pages c'est fou ça vraiment mais alors là c'est vraiment c'est intriguant je sais pas en fait c'est le Jean-Sébastien Bach de l'astronomie celui-là non mais c'est vrai tu te rends compte tout ce qu'il a écrit alors c'était pas vraiment comment dire un scientifique pur et dur non plus non 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 il était un peu critiqué par les autres académiciens il a fait beaucoup d'études scientifiques les observations comme on l'a vu oui oui les plantes voilà mais bon il a c'était pas quelqu'un qui avait c'était un autodidacte déjà mais il n'était pas de grandes universités et c'est quelque chose donc d'un point de vue épistémologique c'était pas tout à fait un académicien quoi néanmoins sa grande qualité c'était il avait énormément de connaissances et c'était un excellent vulgarisateur oui oui tout à fait ces bouquins sont traduits alors tu t'en trouves ceux en espagnol ils sont aussi à la bibliothèque nationale de France mais il a des bouquins qui sont traduits en portugais pratiquement tous en russe en chinois enfin vraiment partout ah oui d'accord oui oui mais maintenant Charles enfin je veux dire si on voulait trouver des astronomes un peu comme Camille Fémarion qui écrivent enfin je sais pas qu'est-ce qu'il y en aurait d'autres tu penses des gens qui vulgarisent la science il y en a toujours il y en a quand même il y avait des pères Bogdano ah oui 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 par exemple comment il s'appelle celui qui qui a écrit le Tao de la Physique Fritjof Capra tu vois il y en a ils sont pas tous français mais beaucoup d'auteurs comme ça des scientifiques qui ont écrit beaucoup dans la vulgarisation de leur science ou même dans les conférences Klein comment s'appelle son prénom comment il s'appelle celui qui qui était dans une chaise roulante ça me dit vraiment quelque chose un des physiciens les plus connus il est décédé il y a quelques années à peine les amis sur le chat allez-y vous pouvez nous aider c'est bon allez-y c'est bon vous pouvez voilà quand tu diras le nom je dirais ah oui mais bon c'est ça les scientifiques qui vulgarisent la science il y en a pas mal j'ai écouté pas mal de conférences avec c'est classe en Alsace d'ailleurs ah oui c'est pareil il fait pas mal de choses aussi intéressantes sur le plan scientifique il y a des scientifiques qui s'intéressent aussi au spiritisme et tout ah oui ah oui d'accord oui donc qui ont écrit ils ont suivi un peu ce même style quoi de Camille d'accord mais Charles c'est des scientifiques ou non celui qui a écrit tu nous en avais parlé plusieurs fois c'est deux personnes qui ont écrit Olivier ah mince c'est sur le Bonassier c'est Michel-Yves Bolloré oui c'est ça Dieu la science l'épreuve c'est pareil non ils sont scientifiques alors Bonassier alors préface de Robert Wilson qui était prix Nobel de physique ah bah voilà d'accord déjà alors Michel-Yves Bolloré ingénieur en informatique maître et science docteur en gestion des affaires de l'université de Paris Dauphine ouais de 80 à 90 il a participé avec son frère à la direction du groupe Bolloré oui bien sûr et Olivier Bonassier ancien élève ancien élève de l'école polytechnique diplômé de HEC start-up et de l'Institut catholique de Paris d'accord licence en théologie ah tu vois il est de l'Institut catholique de Paris c'est pour ça que dans la deuxième partie il parle des miracles ah voilà c'est ça c'est la couleur catholique un peu dans ce livre là oui oui d'accord mais la partie scientifique était quand même assez neutre oui oui mais il est pas mal jusqu'à l'âge de 20 ans il est auteur d'une vingtaine de livres et de vidéos sur quelques spectacles articles, newsletters, sites internet d'accord sur des sujets souvent liés à la rationalité de la foi voilà donc ça c'est c'est tous les deux bon c'était pas non plus des académiciens mais il y en a un qui était ingénieur oui quand même ben quand même ben oui mais c'est un bon bouquin aussi c'est toi qui nous l'as fait connaître celui-ci oui 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 et c'est un peu ce Dieu dans la nature de Camille Flammarion c'était la version du début du 20ème siècle ah oui celle-là la première partie de ce livre-là c'est la version du 21ème siècle d'accord du début du 21ème siècle tu vois parce que ils ont vraiment repris toute la mécanique quantique et tout la mécanique quantique et la relativité générale Flammarion il avait entendu parler mais sans plus oui oui bien sûr on peut d'ailleurs en parler un petit peu il y a eu une citation assez intéressante quand il parle d'Einstein ah oui et donc dans ce livre-là par contre il y a vraiment toute la science y compris avec Hubble donc oui voilà il faudrait qu'il le remette à jour maintenant avec James Webb mais oui d'un point de vue scientifique pour les télescopes en orbite question de l'astronomie d'apparition de la vie et tout ils sont vraiment au top du top de la science jusqu'en 2020 en gros c'est ça dès maintenant oui mais excuse-moi mais Dieu dans la nature c'est pas le livre où il parle des dinosaures et tout ça de la création c'est pas celui-là non Flammarion non c'est pas ça Flammarion il parle de la vie sur terre avant l'homme avant l'humanité ah oui c'est ça oui d'accord il a fait un livre là-dessus ah oui et donc ça se complète bien avec ce livre-là du donc l'apparition de la vie alors ça je sais pas te dire mais effectivement Flammarion en fait il est spiritualiste donc lui en fait si tu veux le spiritualisme est très très étroitement attaché à la vie oui parce que ce qu'il démontre dans ce livre c'est que la probabilité que la vie soit apparue par hasard elle est nulle donc forcément il y a un côté spirituel le moule qui sont les énergies spirituelles les corps fluidiques le flux vital toutes ces choses-là c'est que pour expliquer la vie on est obligé d'aller dans le monde spirituel d'accord et donc au-delà Flammarion il a énormément écrit sur ce sujet-là dans ces livres-là en disant que lui disait déjà que la vie n'a pas pu venir par hasard par contre aujourd'hui avec les connaissances d'aujourd'hui ils arrivent comme je disais à des probabilités de 10 puissance moins 100 on ne sait même pas donner des mots sur de tels chiffres il n'y a que dans les mathématiques qu'on sait les écrire en gros ça veut dire elle est nulle c'est zéro mais c'est vraiment bien tous ces livres-là tu te rends compte quand tu lis ça Flammarion le livre dont on parle le nouveau livre enfin nouveau il n'est pas nouveau mais enfin il n'est pas vieux non plus ça se complète bien tout ça donc ça donne envie vraiment de les lire et tout c'est ça exactement Mickaël et puis moi franchement je te dis moi ce qui me je suis spirite moi et là donc ce sont des catholiques mais je reconnais que le travail qu'ils ont fait il est remarquable tout ça va dans le sens parce que nous des spirites on ne cherche pas aucune exclusivité on ne cherche pas à se mettre en avant non pas du tout tout ce qui est fait dans le sens du spiritualisme nous on prend on divulgue on collabore et ce livre là donc sa première partie en tout cas on prend complètement oui 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 les livres aussi de Philippe Guillemin quand il parle du libre arbitre de toutes ces choses là l'énergie qui vient du vide ils sont vraiment tout près tout près tout près du spiritualisme donc nous on prend et l'intelligence spirituelle dont j'ai déjà parlé un petit peu aussi c'est quelque chose qui vient même de milieux areligieux et matérialistes et bien comme ça colle tout à fait avec les valeurs éthiques ces valeurs morales universelles qui découlent de la philosophie spirite et bien on prend aussi c'est ça c'est important c'est voilà tout ce qui tend à faire à pousser vers le bien vers le désintéressement à donner du sens à la vie etc tu te rends compte on aurait fait une émission avec Flammarion sur la radio du Lotus avec toi avec tout le monde là ça aurait été bien ça alors là pardon on aurait fait une émission avec Flammarion avec toi avec tout le monde sur la radio là du Lotus ça aurait été vraiment je l'aurais laissé parler je comprends moi aussi c'est vrai mais alors ça aurait été vraiment le top du top mais attends par contre tu penses qu'on pourrait les inviter Bolloré Bonas ce que tu penses je sais pas écoute il faut essayer c'est non mais ça de toute façon c'est vous non ? oui oui pourquoi pas Philippe Guimant aussi oui Philippe Guimant on avait vu je pense que peut-être ça se fera mais on avait vu avec la maison d'édition il faudrait voir mais ça serait bien quoi ça serait vraiment top bah oui alors Guimant il est parfois un peu difficile à suivre il faut s'accrocher oui c'est ça aussi peut-être qu'on parle de mécanique quantique il faut s'accrocher oui oui c'est ça voilà c'est pas simple c'est ça et puis je vous ai dit Flammarion en fait il a écrit un article sur Einstein oui la relativité d'Einstein c'est donc un article qu'il a écrit dans sa revue qui s'appelle l'astronomie le numéro le volume 34 1920 d'accord et donc le titre de l'article c'est l'attraction newtonienne et la théorie d'Einstein si vous voulez je peux en lire ah oui avec plaisir oui oui comme dirait l'autre ne te gêne pas pour nous c'est ça quoi exactement parce que j'ai trouvé ça fait un excellent un excellent complément oui 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 tout à fait alors multi per transibunt et augebitur scientia bon enchanté moi c'est quand même c'est du latin beaucoup passeront et la science s'accroîtra c'est la traduction en français c'est François Bacon qui a écrit ça donc de siècle en siècle la science se transforme elle progressera toujours la raison en est bien simple l'essence des choses nous est inconnu donc là vous voyez Camille Flammare commence dans son style humilde très humble tout notre savoir n'est qu'une interprétation des phénomènes l'absolu nous reste secret nos sens terrestres nous laissent apercevoir que des apparences et notamment le discours qu'il a fait sur la tombe de Kardec je crois que j'en avais parlé un peu il parlait de voilà les particules les électrons la lumière au delà de entre en dehors de l'infrarouge l'ultraviolet pareil pour les tons etc donc nos sens ils aperçoivent ils arrivent à percevoir vraiment très très peu de tout ce qui existe quoi alors il continue en disant qu'est-ce que la gravitation universelle décrite par Newton ah oui Newton la décrit on connaît la force on connaît la formule et tout mais c'est quoi l'élastique le graviton tout ça on connaît pas donc on connaît l'apparence des choses mais l'essence on la connaît pas et c'est ça qui dit Flammarion qu'est-ce que la lumière alors là il y a quand même eu du progrès la lumière c'est des photons ou du rayonnement électromagnétique aujourd'hui oui il y a toujours eu un petit peu la petite guéguerre entre la petite dispute la dualité honte-particule en fait qui est par Debreuil qui est aujourd'hui fait partie de la science mais Debreuil est devenu après Flammarion en 1920 il n'était pas passé si je ne me trompe pas la théorie classique actuellement enseignée admet que l'espace est rempli par l'éther c'est ce qu'on croyait encore à l'éther dans les années en 1920 aujourd'hui les scientifiques ne parlent plus trop d'éther les spirites parlent du fluide cosmique universel qui est un espèce d'équivalent de l'éther et que la lumière est un mouvement ondulatoire dans l'éther comparable aux ondulations qui se produisent dans une pièce d'eau dans laquelle on a jeté une pierre les longueurs d'onde sont même mesurées voilà donc à l'époque on pensait que la lumière c'était un mouvement ondulatoire dans l'éther pourquoi l'éther ? parce que la lumière elle passe dans le vide entre le soleil et la terre il n'y a pas d'atmosphère donc le sonde ne se transmettrait pas par exemple mais la lumière se transmet c'est pour ça qu'on pensait que c'était un mouvement ondulatoire dans l'éther aujourd'hui on sait que les rayonnements électromagnétiques se transmettent aussi dans le vide c'était pas encore tout à fait clair à l'époque Newton pensait au contraire que la lumière représente une émission de particules lancées du soleil et des étoiles et la première question de son optique est les corps agissent-ils sur la lumière à distance et font-ils dévier ces rayons ? vous voyez c'est une question fondamentale de Newton les corps font-ils dévier les rayons de la lumière ? et la théorie de la relativité d'Einstein c'est une des expériences qui la prouvent c'est la déviation des rayons lumineux par le soleil qu'ils ont réussi à mesurer cette année-là lors d'une éclipse c'était le génie d'Einstein qui disait pour prouver ma théorie voilà ce qu'il faut essayer d'observer et ça a effectivement été observé observé oui alors je continue c'est là où on voit quand on lit les articles il faut toujours bien se resituer dans le contexte scientifique de l'époque c'est pas très facile donc effectivement les photons le vent solaire aujourd'hui on sait que et d'ailleurs il le dit ce sont là deux théories opposées mais en fait qui ne le sont pas c'est Debrouille qui les a qui les a réunifiées avec la dualité entre particules qui peuvent être soutenues toutes les deux qui font du sens et la pression de la lumière solaire sur les comètes qui produit les queues cométaires toujours opposées au soleil ainsi que d'autres observations sont en faveur de l'idée newtonienne donc ils n'avaient pas observé la déviation des rayons lumines enfin si ils étaient en train de l'observer mais ils avaient déjà observé les comètes la queue de la comète elle est toujours opposée au soleil c'est intéressant quoi oui ça fait voilà donc c'est bien l'effet du rayonnement solaire sur les poussières émises par la comète le vent solaire qu'on appelle ça aujourd'hui c'est ça or il se trouve aujourd'hui qu'un physicien suisse déjà célèbre par sa théorie fort discutée de la relativité monsieur Albert Einstein présente une théorie nouvelle qui diffère sensiblement des deux précédentes d'abord pour ce philosophe l'espace n'est pas absolu mais relatif et qui plus est relié au temps le temps devient une quatrième dimension de l'espace cette conception paraît nouvelle à la plupart des écrivains qui dissertent en ce moment sur cette révolution physique et métaphysique donc ça il avait il avait il connaissait la théorie de la relativité et cette quatrième dimension de l'espace-temps et qu'il avait d'ailleurs exploité d'une certaine manière dans son roman qui s'appelle L'humaine ah oui d'accord oui vous vous rappelez voilà alors je continue cependant elle ne l'est pas alors là donc il n'était pas d'accord sur le fait que le temps n'est pas une quatrième dimension de l'espace donc c'était quelque chose d'Einstein que Camille Flammarion il n'avait pas compris à l'époque et donc il affirmait non c'est pas le cas alors que oui voilà alors que effectivement c'est le cas oui c'est ça c'est-à-dire que ça a été prouvé par après par après alors on va laisser continuer elle a été émise en 1777 par mon compatriote Diderot donc Diderot a déjà parlé du temps et j'ai eu lieu de la rappeler à Landre lors de la cérémonie officielle qui fêta le bicentenaire de sa naissance le 19 octobre 1913 et c'est là où il avait fait le livre aussi dont je viens de parler on peut lire dans l'encyclopédie au mot dimension à propos de l'espace à trois dimensions base de la géométrie deux points ouvrez les guillemets les lettres algébriques peuvent toujours être regardées comme représentant des nombres rationnels ou non j'ai dit plus haut qu'il n'était pas possible de concevoir plus de trois dimensions un homme d'esprit de ma connaissance croit on pourrait cependant regarder la durée comme une quatrième dimension et que le produit du temps par la solidité serait en quelque manière un produit de quatre dimensions cette idée peut être contestée mais elle a il me semble quelques mérites quand ce ne serait que celui de la nouveauté donc il disait idée nouvelle il y a 143 ans à moins qu'un contradicteur d'Euclide ne l'ait émise il y a plus longtemps l'idée de l'espace-temps elle était déjà dans l'air et c'était marrant comme lui il arrivait à détecter ces choses-là avec sa profonde érudition et une mémoire totale alors c'est là où il dit ce qu'il pense de cette théorie de la relativité d'Einstein il dit qu'il n'est pas d'accord que le temps c'est un complément de l'espace mais il dit aussi j'avoue pour ma part que je ne la comprends pas donc il a l'humidité de reconnaître je ne comprends pas la relativité d'Einstein il a dit au départ la science évolue c'est bien qu'il y ait des choses nouvelles etc il a un peu critiqué à un moment moi je ne pense pas que c'est comme ça mais ensuite il reconnaît je ne la comprends pas je ne comprends pas cette quatrième dimension du temps donc plus tard il aurait admis certainement oui c'est comme ça et puis voilà voilà et il faut savoir qu'en 1920 c'était en 1905 mais c'était tellement révolutionnaire comme il disait tout le monde en discutait encore et c'est que dans les années 1920 que la théorie d'Einstein a commencé à être renseignée dans les universités en France donc c'est pour ça que c'était vraiment tout neuf à l'époque oui alors je vais continuer il me semble que malgré l'opinion d'Einstein l'espace et le temps ne se tiennent pas à ce degré là l'espace peut exister sans le temps il est absolu et sans borne inimaginable lors même qu'il n'y aurait aucun corps céleste ni terre ni soleil ni planète ni aucun astre il y aurait encore de l'espace attendu que le vide serait même un endroit où l'on pourrait imaginer que quelque chose fût placé tandis que le temps est essentiellement relatif étant un produit du mouvement des astres si la terre ne tournait pas si aucun astre ne se mouvait s'il n'y avait aucune succession de phénomènes il n'y aurait pas de temps dans l'espace absolu le temps n'existe pas l'espace existe par lui-même le temps est créé par le mouvement c'est là où on voit que voilà Einstein il s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait comme ça c'était le premier c'était une idée quand même innovatrice quoi voilà qui est liée à cette limitation de la vitesse de la lumière quoi et donc aujourd'hui c'est tout à fait admis mais Flammarion à l'époque il ne comprenait pas et il le disait j'avoue pour ma part je ne comprends pas alors je vais continuer encore parce que la fin est intéressante mais Einstein va plus loin il affirme qu'en fin de compte s'il n'y a pas de distinction entre gravitation naturelle et gravitation artificielle la force de gravitation de Newton est une illusion c'est un petit peu plus difficile oui voilà oui 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 à l'appui il présente une explication des effets de la gravitation qui ne fait appel à aucune force le raisonnement d'Einstein est extrêmement complexe il commence par réunir notre espace à trois dimensions avec le temps dans un système à quatre dimensions l'espace-temps puis il montre qu'une accélération définie par rapport à cet espace-temps est en tout point identique à ce qu'on nomme gravitation sans qu'elle se traduise nécessairement pour autant par un changement manifeste de la vitesse en fonction du temps ce qu'on conçoit habituellement comme une accélération ainsi dans la théorie d'Einstein on peut être immobile dans le champ gravitationnel à la surface de la Terre et être néanmoins accéléré dans l'espace-temps ainsi formulé l'explication peut sembler tenir de la magie mais dans la théorie d'Einstein elle est justifiée par une démonstration mathématique rigoureuse il met la situation où on trouve le livre avec la démonstration d'Einstein Descartes avait donné comme définition l'espace est ce qui sépare deux corps et une école soutient que sans corps il n'y a pas d'espace n'est-ce pas là un sophisme ? supposer deux corps séparés par une distance quelconque et supprimer ensuite par la pensée ces deux corps l'espace qui les séparer restera toujours quoique non mesuré mais le savant professeur suisse s'enfonce avec plaisir dans les obscurités métaphysiques et ne se pique pas d'être compréhensible donc là il est un peu critique vis-à-vis de Einstein pour lui l'espace est courbe et un voyageur céleste qui partirait vers une direction quelconque et s'éloignerait indéfiniment reviendrait au même point de départ c'est une autre propriété de la théorie de la relativité alors les lecteurs du bulletin ont pu lire en novembre 1917 où il avait déjà écrit donc sur Einstein que d'après la théorie d'Einstein un rayon lumineux venant d'une étoile et passant près du soleil doit être dévié d'une quantité calculée et qu'une circonstance fort heureuse pour vérifier cette hypothèse se présenterait lors de l'éclipse totale du soleil du 29 mai 1919 donc c'était juste avant le soleil éclipsé se trouvant alors dans une région du ciel particulièrement riche en étoiles brillantes dans le groupe de Yad pouvant être photographiés en même temps que le soleil éclipsé en conséquence le gouvernement anglais envoya deux expéditions dans ce but l'une au Brésil préparée par mon savant collègue et ami monsieur Henri Maurice , directeur de l'Observatoire national de Rio de Janeiro l'autre au golfe de Guinée on a pu voir au bulletin en décembre dernier un spécimen de belles photographies prises au Brésil par la mission brésilienne et la mission anglaise et entre autres une protubérance solaire mesurant plus de 400 000 km 30 fois plus grande que le diamètre de la Terre et qui aurait pu jeter un pont de la Terre à la Lune laquelle plane à 384 000 km 384, oui on y a lu également une étude très appréciée de monsieur le comte de la Baume Pluvinel habile observateur de nombreuses éclipses du Soleil sur les résultats obtenus dans cette éclipse en ce qui concerne les calculs d'Einstein les résultats concordent avec ces calculs donc là il dit il reconnaît effectivement les étoiles photographiées montrent les déviations annoncées par la théorie il reconnaît qu'effectivement Einstein a frappé un grand coup et que donc cette expérience-là a été prouvée le Soleil dévie les rayons lumineux émises par les étoiles voilà donc il y a les trois les trois conséquences qu'Einstein avait prévues donc c'est l'énergie lumineuse est pesante et un rayon lumineux rasant le bourg du Soleil doit être dévié par un champ de gravitation l'angle de déviation est de 1 minute et soit 1,75 et donc ça ça a été confirmé ensuite le Périali de Mercure doit se déplacer de 43 secondes par siècle donc ça c'est le verrier qui s'était arraché les cheveux qui n'arrivait pas à trouver les anomalies dans le Périali de Mercure et que la théorie d'Einstein a réussi à expliquer complètement et troisièmement que les rays du spectre solaire doivent être déviés vers le rouge par rapport aux rays des spectres terrestres d'une quantité déterminée c'est le fameux ray de shift la déviation vers le rouge et donc on a vu que la première de ces conséquences est vérifiée par les photographies prises pendant l'éclipse les étoiles sont déplacées dans le sens indiqué par la nouvelle loi mais ce fait n'entraîne pas nécessairement la confirmation de la théorie de la relativité avec ses bizarres conséquences d'autre part les déviations pourraient s'être produites par des réfractions dans la haute atmosphère solaire ou dans la densité de l'éther au voisinage du soleil ou par l'électromagnétisme du champ solaire ou par autre chose donc là il doutait un petit peu de cette confirmation même si ça avait été meulgé il essayait de trouver une solution qui pourrait passer quand même un truc il disait il faut encore éliminer les autres hypothéries la deuxième conséquence c'est le déplacement du périlis de mercure s'accorde avec la fameuse théorie donc là il le reconnaît et la troisième celle du décalage des rays du spectre vers le rouge ne se vérifie pas et donc là encore une fois il avait tort puisque finalement ça a quand même été vérifié ce redshift c'est là on voit à l'époque les discussions qu'il y avait et Flammarion en 1920 il avait quand même déjà 78 ans il n'avait plus la même fraîcheur de sa jeunesse ou la fraîcheur d'Einstein il avait du mal à suivre il comprenait mais il l'avouait franchement je ne la comprends pas oui oui tout à fait donc après ça continue encore il parle notamment des discussions sur ces histoires de l'interprétation déjà ça donne une idée de ce que c'est justement c'est bien mais c'est intéressant moi j'aime bien ça tu vois parce que même s'il n'est pas d'accord il lui dit je ne connais pas ou je ne comprends pas pour l'instant je ne sais pas trop et c'est bien si vous voulez je vais juste vous lire la fin oui oui il dit quoi qu'il en soit de l'obscurité du professeur Einstein dans sa démonstration de la nature de la lumière ce contracte paradoxal ne doit pas nous empêcher d'admettre la haute valeur de ces diverses études qui ouvrent à la science des horizons nouveaux mais nous ne devons pas accepter totalement les yeux fermés mais que nous ne devons pas accepter totalement les yeux fermés ces partisans affirment que dans toute l'histoire des sciences qui compte pourtant des noms tels que Copernic Galilée Kepler Newton Clairot d'Alembert Laplace Lagrange Bessel Le Verrier pour ne parler que de l'astronomie mathématique aucun génie n'égale le sien celui d'Einstein je serais plutôt disposé à penser avec Sir Oliver Lodge que ces informations ne sont pas absolues mais relatives et qu'elles constituent seulement un degré de plus dans l'ascension de la pensée humaine ah oui en fait il est vraiment intégral de la réalité donc il est quand même vraiment je ne sais pas je veux dire il n'est quand même pas pour oui d'accord il ne dit pas que oui c'est comme ça c'est vrai mais il admet quand même que peut-être qu'on va trouver la solution et qu'on dira que c'est vrai finalement exactement c'est ça c'est là où on voit qu'il était vraiment constant dans ses positions la position qu'il avait vis-à-vis des spirites et puis l'admèque c'était un très grand scientifique en plus que ce n'est pas n'importe qui c'est ça c'est ça c'est vraiment intéressant en tout cas merci Charles pour la lecture moi j'avais mis à de rien et bon il y a pas mal de choses qui sont intéressantes comme ça ah oui mais moi ça donne envie de les lire alors là parce que je sais que il y a des auditeurs qui écoutent c'est ce que j'allais dire s'il y a des auditeurs qui s'intéressent un petit peu dans ce domaine ouais c'est ça s'il y a des auditeurs qui veulent les lire en audio moi je suis preneur parce que bon non mais c'est vrai il faut le dire parce que le film Marion c'est quand même important enfin je veux dire que ce soit lu en audio ce serait la base quand même quoi surtout en astronomie en science mais surtout les livres spirites entre parenthèses où il parle de tous ces phénomènes là ça serait bien que ce soit en audio donc bon c'est sûr je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts donc voilà si ça vous intéresse contactez-moi sur le mail de la radio contact arrobas la radio du lotus et puis comme ça on verra ça ça pourrait être bien sympa en tout cas bon message passé non mais il faut le dire parce que bon il n'y a pas assez de gens qui lisent des livres en audio quasiment pas donc c'est vrai que puis bon nous ça nous aide beaucoup à la radio aussi quand on fait des émissions c'est bien d'avoir des bases quoi s'il n'y avait pas Caroline les livres audio je pense que voilà entre autres évidemment oui entre autres mais c'est important Flammarion il avait des côtés aussi un peu durs aussi par moment par exemple en fait il ne perdait pas trop de temps avec les négateurs les retardateurs ah oui il ne voulait pas s'embêter ceux qui voilà ceux qui curieux s'abstenir en même temps Kardec il était pareil dans ce cas là un petit peu oui ils ne perdaient pas leur temps ils ne perdaient pas de temps je veux dire ça leur passera oui oui c'est ça voici la liste probablement non exhaustive qu'on arrive à trouver dans la mort et son mystère volume 3 page 417 oui des personnes à qui Camille Flammarion refuse de communiquer son savoir ah bon ah bon c'est intéressant tenez-vous bien dans vos chaises ah c'est bon ça oui alors les ivrognes et les millions de paysans qui n'ont pensé à rien dont l'horizon tient dans une coquille de noix les innombrables badauds des grandes villes en un mot toutes les brutes tous les incultes tous les êtres inutiles ou nuisibles ces oisifs ces théâtreux ces danseurs ces boxomanes ces boursicotiers ces joueurs ces noceurs ces prostituées ces gens qui ne font rien qui ne pensent à rien qu'à leur intéressante personne ces nullités intellectuelles et morales tous ces êtres restés aveugles et sourds au milieu des spectacles si variés de la nature de l'évolution humaine et des prodigieuses découvertes de la science ils vivent au dépens du snobisme général des appétits matériels toujours inassouvis dans l'ignorance de tout et dans une indifférence totale de la recherche de la vérité et entre parenthèses il écrit il y a des âmes d'animaux supérieures à celles de certains autres il ne va pas à part le dos de la clinique ah oui il y va fort c'est clair accrochez-vous dans vos fauteuils ah oui quand même bon d'accord il avait parfois voilà bon il n'a pas tout à fait tôt quand il parle des boursicotiers des gens des appétits matériels toujours inassouvis combien de personnes il y a encore qui rentrent dans ces catégories là qui sont là et qui il y en a plein qui ne cherchent pas à savoir qui ne cherchent pas à comprendre qui regardent leur nombril etc mais il faut oser l'écrire aussi c'est ça il faut oser l'écrire oui oui c'est vrai La mort et son mystère volume 3 d'accord non mais là franchement il y va direct lui il ne faut pas il va franco ça c'est pas mal ça alors je vais vous je vais vous lire aussi une petite anecdote qu'il publie dans son livre mémoire biographique d'un astronome oui à l'époque où il avait 23 ans donc c'était en 1865 alors il disait je me souviens qu'un jour je remarquais dans un catalogue de vente de livres qui devait avoir lieu rue des bons enfants l'annonce de l'almageste de Ptolémée cet ouvrage fondamental de l'astronomie ancienne j'en avais fortement envie mais trois petits points je n'avais pas beaucoup d'argent en poche je vais tout de même à la vente comme j'arrive j'entends vendre un clément maraud poussé par des amateurs à 150 180 200 francs ma foi pensais-je ce n'est pas la peine de rester j'attends pourtant on met en vente Mont Ptolémée grande édition de Venise 1553 vélin relure blanche parchemin finement doré en fond d'un bouquin de 1553 mon coeur bat si fort que mes voisins doivent l'entendre 50 francs demande le commisseur priseur 45 40 pas d'amateur quelle chance enfin quelqu'un propose 5 francs j'avais compté ce que j'avais dans ma poche 17 francs 50 m'écriai-je on fut je crois abasourdi de ce chiffre bizarre sans se douter que c'était là toute ma fortune et l'on crut probablement à une commande de la part d'un libraire l'ouvrage me fut adjugé j'allais mettre le beau volume sous mon bras lorsqu'on me demanda 5% de plus pour les frais ah un peu embarraté je répondis que j'allais revenir le palais royal était à 2 minutes je courus emprunter 5 francs au libraire le doyen et je revins prendre mon trésor avec amour ah c'est bien le livre me servit quelques jours après pour un article du cosmos je suis parvenu je suis resté chez moi pardon t'imagines j'aurais dit je ne suis pas revenu je l'ai gardé mais je suis resté chez moi non non mais c'est vrai il est revenu après bah oui mais c'est bien il a eu son bouquin au final et en plus c'est bien ça il avait oublié qu'il fallait rajouter 5% oui 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 d'accord et ce livre donc il contient le premier donc ça c'est une des caractéristiques de Flammarion il n'a jamais le hasard quand il fallait quelque chose les esprits ils étaient là pour l'aider et quand il ne fallait pas quelque chose par exemple le fait qu'il reçoive des communications de Kardec ou de Didier ou d'autres bah non c'était pas sa mission alors j'en ai une où il parle alors attends de son paradigme alors j'en ai un autre mais je ne le retrouve pas en français je vais vous retraduire du portugais ah oui tu l'as en portugais je n'ai pas trop de bêtises donc son paradigme je n'ai pas perdu de vue les circonstances qui m'ont été offertes pour développer dans des articles de revue la thèse qui s'appuyait sur mon travail Dieu dans la nature ouvrant l'existence d'un esprit organisateur manifesté dans tout l'univers harmonie du monde sidéral plan de la nature construction d'êtres vivants intelligence humaine donc tout ça qui nous amène sur la piste de Dieu Dieu dans la nature avec une interdépendance constamment opposée à mes intérêts je me suis éloigné des deux écoles extrêmes la religion généralement acceptée et la négation matérialiste ce sont les deux extrêmes pour rechercher dans la philosophie rationnelle équidistante de ces extrêmes les fragments de vérité apportés par le biais des sciences positives d'accord donc voilà il s'est jamais laissé aller dans un extrême ou dans l'autre le dogmatisme religieux ni la négation matérialiste c'était son paradigme oui on le ressent quand on voit tous ces bouquins tout ce que tu nous as dit c'est sûr ah oui voilà après alors attendez voir j'en ai aussi une sur la place donc il défendait le déterminisme d'accord et Flammarion il a dit moi je crois en une certaine interdépendance relative de la volonté humaine et en la responsabilité en gros le déterminisme fatal il dit bon tu as été programmé dès le départ pour faire ce que tu fais donc si quelque part tu vas et tu assassines quelqu'un j'y peux rien c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute c'est programmé comme ça c'est ça c'est la responsabilité qui s'écroule c'est marrant parce que j'avais choisi tu sais dans le pour le jingle la citation ah oui c'est vrai croyez-vous au déterminisme oui oui c'est ça c'est bien on peut finir là dessus c'est l'extrait de ce que Daniel nous a mis en plus sur le jingle c'est bien ça alors il continue en disant certainement notre indépendance n'est pas absolue mais nous sentons parfaitement en nous-mêmes que nous pouvons agir plus ou moins bien ou plus ou moins mal que nous pouvons être plus ou moins égoïste plus ou moins utile ou préjudiciable préjudiciable voilà l'esprit existe en soi le sentiment fait partie de l'esprit d'accord oui oui donc il a il a clairement nié ce déterminisme de la place c'était ces deux convictions qu'il avait dès le départ Dieu et l'existence de l'esprit donc le libre arbitre qui va avec forcément oui d'accord c'était super en tout cas Charles merci encore une fois voilà c'est bien là on a fini donc on a fini la biographie de Flammarion ça y est il y aura certainement encore beaucoup de choses à dire oui encore certainement oui oui de toute façon puis il y aura peut-être des questions aussi s'il y a des questions des auditeurs voilà au contraire il ne faut pas hésiter oui oui en tout cas c'est gentil d'avoir donné pas mal d'anecdotes de lecture de passage de rien de certains livres c'était vraiment bien c'est intéressant oui oui ça c'est super ben merci beaucoup merci beaucoup à bientôt à bientôt merci à vous merci croyez-vous au déterminisme ? sans aucun doute c'est la philosophie positive du 20ème siècle extrait de l'avant-propos tiré du livre de Camille Flammarion mémoire biographique et philosophique d'un astronome 1911 ce soir sur la radio du Lotus Charles Kempf du mouvement du mouvement spirit francophone nous parle de Camille Flammarion sa vie son oeuvre le mardi soir à 21h venez poser vos questions sur le chat t-l-k-point-i-o slash radio du Lotus au revoir au revoir dans le